Europe Midi, Wendy Bouchard. En direct et en public, le succès du programme Erasmus. Vous connaissez le nom de ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités et les grandes écoles d'Europe. Début du programme en 1987, il fêtera donc bientôt ses 30 ans. Et la Commission Européenne publie aujourd'hui un certain nombre de chiffres intéressants. On va les partager avec vous, Candice Delolagnier, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Agence Française du programme européen Jeunesse en Action, ça c'est l'Erasmus+, et avec Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schumann, qui connaît si bien ses mouvements aussi européens. Jean-Dominique Giuliani, on vous retrouve dans un instant en duplex. Le bilan d'abord, Candice Delolagnier, il est très très important. D'abord, Carné Rose, Erasmus, en quasiment 30 ans, c'est un million de bébés. Oui, c'est le côté emblématique. On voit bien qu'Erasmus a un autre intérêt que celui pour lequel il a été créé, c'est quand même au départ un programme de mobilité pour les étudiants. Bien sûr, mais ça a été un programme de mobilité de rencontre. 33% des anciens Erasmus partagent leur vie avec une personne de nationalité différente. Ce qui me pousse à vous questionner, Jean-Dominique Giuliani, sur la pertinence de ce programme d'échange, parce que pour les enfants, avoir des parents de nationalité différente, c'est un enrichissement personnel magnifique. Et là, pour le coup, Erasmus y a bien contribué. Bonjour. Bonjour. Oui, absolument. C'est en quelque sorte l'Europe par la base, n'est-ce pas ? On vote au moins avec ses pieds. Et c'est carrément les jeunes qui décident de s'ouvrir à d'autres cultures et qui en tirent toutes les conséquences, y compris dans leur vie personnelle. Mais plus important, l'objectif quand même d'Erasmus, c'était de densifier le parcours universitaire et académique des jeunes. Et malgré l'auberge espagnole, malgré toutes les aventures qu'on peut connaître, nous, nos enfants, dans ces déplacements Erasmus, qui durent en moyenne six mois, on constate, d'après les chiffres de la Commission européenne, que cinq ans après leur diplôme, les étudiants Erasmus sont pour un quart moins confrontés au chômage que les autres. C'est donc leur capacité d'adaptation, leur capacité de décision, leur curiosité, leur envie de découvrir, leur entrain rencontre l'intérêt des employeurs. Ça, c'est un chiffre très intéressant, Candice de l'Olé.